Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Le leader du CHP, Kemal Kolic Taroulo, a publié une vidéo mardi dernier où il accuse Erdogan de transférer de l'argent aux États-Unis à travers des fondations pro-AKP déjà impliquées dans de nombreux scandales. Nous vous avons sous-titré la vidéo, puis vous aurez droit aux réactions. Sevgili halkım, iyi akşamlar. Öncelikle bugün, içimizi yakan haberler aldık. Şehitlerimiz var. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Böylesine acı bir günde, böyle bir konuşma yapmak, inanın beni üzüyor. Ama bu ülkenin geleceği söz konusu. Bu da benim ana muhalefet olarak, bir vatansever olarak görevimdir. Bugün grup konuşmamda bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanların hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarımı söyledim. Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz dedim. Ekleyin. Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onların başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar, sizler devleti kanun dışı talimatları uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandalla yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel hayatları var. Çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. Anlatayım. Bir vakıf kurduruyorlar. Amerika'da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler Katar'a gider diye beklersiniz ya. Biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayayım. Şimdi bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süslü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. Türgev ve Ensar. Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. Yirmi milyon dolar. Bir on milyon dolar. Bir yirmi milyon dolar. Bir on milyon dolar. Bir Türgev, bir Ensar. Bir Türgev, bir Ensar. Durmuyorlar. Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım, bir milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Ensar'cığım, Türgev'cığım bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi? Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara. Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle. Aileden kim gönderiyor bu paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı tarafta? Yani Amerika'da. Çık anlat. Çekinme. Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınızı alın. Onlar masum, onlar suçsuz. İşte sevgili halkım. Emekliye bu yüzden para yok. Bu yüzden bir litre süt yirmi lira. Bu yüzden dört milyon abonenin elektriği kesiliyor. Bu ülkede çocuklar bu yüzden yatağı aç ve karanlıkta giriyor. Bu yüzden ekmek bulamıyor. İnsanlarımız bu yüzden mağdur. Uyan ey halkım artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken senin gidecek bir yerin yok. Bizim başka memleketimiz yok. Artık uyan, kaldır kafanı ve bize katıl. Les réactions a cette accusation n'ont pas manqué. Du côté du gouvernement, les porte-paroles se sont succédé sur les plateaux pour expliquer que rien n'était illégal. Si la réalité de ces transferts n'est pas niée, c'est surtout les raisons qui sont contestées. Pour les porte-paroles, cet argent sert à financer des œuvres de bienfaisance comme la construction dans le quartier luxueux de Manhattan d'un dortoir étudiant. Pour certains journalistes, les sommes que le leader du CHP a révélées, environ 70 millions de dollars, ne représentent pas une somme faramineuse, le pays ayant été habitué à des scandales avec des sommes bien plus grand d'enjeu. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a répondu quelques jours après, le 27 mai, jour anniversaire du coup d'État de 1960, qui s'était soldé par la pendaison du premier ministre de l'époque, Adnan Menderes, aujourd'hui considéré comme un martyr de la démocratie. Erdogan a comparé les accusations qui sont dirigées contre lui et celles qui visait Menderes. Il a dit « Regardez ce qu'il disait à l'époque, qu'ils allaient s'enfuir avec 12 avions remplis d'or. Quelle différence y a-t-il entre ce que dit M. Kemal il y a quelques jours ? » Recep Tayyip Erdogan a répondu le soir, Klichtaroulo a expliqué qu'il l'avait révélé pour couper ce circuit. Mais Erdogan l'a promis, avec l'argent qu'il gagnera grâce au procès intenté contre Klichtaroulo, il ira refaire des dons à deux fondations, Ensar et Turghev. Les annulations de concerts continuent et ne semblent pas s'arrêter. Désormais, il ne s'agit plus de hasard du calendrier, mais plutôt d'une politique délibérée. De plus en plus de concerts, activités culturelles sont annulées ces dernières semaines. Un profil type de ces annulations commence à se dégager. Le mécanisme est toujours à peu près le même. Une mairie, une université doit organiser un concert dans le cadre de festivités diverses. L'une ou l'un des artistes participants est de gauche, kurde ou issue des minorités. Très souvent, il s'agit d'une femme. Un journal, association, parti politique, proche des islamistes ou des nationalistes, lance une campagne pour que cette personne ne puisse pas figurer sur scène. Et quelques temps après, les organisateurs annulent cette représentation ou enlèvent purement et simplement le nom de l'artiste concerné. A ce jour, en quelques semaines, Melek Mosso, écarté du festival de la Rose de Sparta, ses détracteurs lui ont reproché d'avoir dit, je cite, « Si vous voulez enlever votre voile, faites-le. Si vous voulez parler, parlez. Les filles, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous expliquer comment vous comporter, comment vous habiller. Vous disposez de vos propres ailes. Vous n'avez pas à vous cantonner sous les ailes de qui que ce soit. Prenez votre envol. » A Ankara, la prestigieuse université technique du Moyen-Orient a annulé son concert, officiellement, en raison des soldats qui ont perdu la vie en Syrie. A Derinje, c'est le concert d'Aynur Doğan, chanteuse kurde, qui a été annulé après une campagne de l'extrême droite. A Pendik, c'est Niyazi Kounju qui voit son concert annulé. A Bursa, même Ararat ne pourra pas faire son concert pour, je cite, « raison de sécurité ». Et pour ceux qui s'apprêtaient à aller écouter le virtuose du violon, « Aramolikyan », mauvaise nouvelle, le concert est annulé. De nombreuses réactions ont suivi cette vague d'annulation. Le député Boris Hatay du Parti Ouvrier de Turquie, lui-même acteur de théâtre, a adressé toute une série de questions au ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylu, au Parlement. Des voix issues de la gauche, mais aussi des rangs de la droite. Ali Babajan s'est interrogé. Mais quelle est donc l'origine de la peur qu'il ressent face à l'art ? Les chanteurs Doğan Duru, Jeylan Artham, Sabahata Kiraz, Ozan Choban, Haïko Jepkin et Nuket Duru ont tous publié des messages de protestation. Melek Mosso, qui devait partager la scène avec Funda Arar et Daria Oulu, avait été remplacé par Seda Sayan, une chanteuse pro-Erdogan. Mais cette chanteuse devra chanter seule, les deux autres artistes ayant finalement refusé de participer à ce concert. La Turquie est sans doute l'un des pays où le soutien à l'armée et aux opérations militaires extérieures est le plus répandu. Couteuse en vie humaine et pesant lourd dans les finances, ces opérations militaires sont souvent la cible des critiques venues de l'Occident. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a émis l'hypothèse d'une sixième opération militaire turque dans le nord de la Syrie. Lundi dernier, il a dit « Dans les actions entreprises pour établir une zone de sécurité profonde de 30 km le long de nos frontières au sud, certaines parties étaient en attente. Nous allons continuer d'agir pour terminer le travail entrepris ». Cette annonce intervient en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie, au moment où l'effort de guerre russe a été réorienté vers le Donbass. Sur le terrain, la Turquie veut donc profiter de son avantage sans rencontrer trop d'opposition côté Occident. Avec la menace d'un veto turc à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, Erdogan semble être sûr de ne pas trop pâtir de réactions vigoureuses. Une opération militaire dans le nord de la Syrie pourrait aussi permettre à Erdogan de profiter de l'effet drapeau à un an des élections générales, où il est pour l'instant donné perdant selon plusieurs instituts de sondage. L'opposition, excepté le HDP et le Parti Ouvrier de Turquie, s'est systématiquement rangée derrière le président en cas d'opération militaire en Syrie. Si elle se concrétise, elle sera la sixième incursion militaire officielle turque en Syrie en moins de dix ans. Ankara traîne des pieds et semble décider à obtenir le maximum en faisant planer la menace de son veto à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Des délégations se sont rendues à Ankara pour tenter de faire le point. Des délégations de l'OTAN, de la Finlande, de la Suède et de la Turquie se sont rendues à Ankara cette semaine avec en arrière-plan les menaces de veto de la Turquie sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. La réunion à huis clos a duré environ cinq heures. Au cours de l'entrevue, le président Erdogan a déclaré que la Turquie gardait toujours espoir et continuait d'exhorter les deux nations à reprendre les pourparlers diplomatiques pour mettre fin aux hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, Erdogan a également déclaré que le soutien finlandais et suédois au PKK et au YPG serait incompatible avec l'esprit d'une alliance de l'OTAN. Le porte-parole du président Ibrahim Cullen a tenu une conférence de presse après la réunion. Il a expliqué que le ministre de la Justice, le ministre de la Défense et des responsables du ministère de la Défense étaient présents à la réunion et ont discuté des sujets de préoccupation soulignés par Erdogan et les pays membres de l'OTAN et des problèmes de sécurité régionales qui ont émergé après la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cullen a insisté sur le fait que l'OTAN est une alliance de sécurité et n'a aucun objectif économique, précisant que la Turquie ne recherchait pas de gains financiers en menaçant de veto. Cullen a déclaré « Nos homologues ont été informés et remettront leur rapport. Une fois que nous aurons reçu une réponse à nos demandes dans les semaines à venir, nous poursuivrons nos discussions. » Peu après la réunion, les dirigeants de l'OTAN ont publié des déclarations. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu'il était favorable à la position de la Turquie, critiquant le soutien de la Finlande et de la Suède au PKK et au PYD, groupes considérés comme des organisations terroristes par la Turquie. Le président français Emmanuel Macron a appelé le président Erdogan et a exhorté la Turquie à respecter les choix souverains de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'OTAN. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.